Le Crêpes des Pays de la Loire, basé à Nantes, un centre un petit peu atypique, expliquez-nous pourquoi. Oui, tout à fait atypique, c'est à la fois un jeune Crêpes, puisqu'il a été créé en 2001, et c'est à la fois un très vieux Crêpes, puisque ce sont des locaux du 19e siècle. Donc pour l'instant, c'est un fonctionnement un peu plus compliqué qu'ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'installation sportive, il n'y a pas d'enceinte spécifique, et il y a des installations qui sont moyennement adaptées, mais il y a un partenariat à force qui nous permet de compenser ce handicap avec quand même une activité importante en formation et en haut niveau. Et tout cela va évoluer, puisque ce centre va se développer et a un projet de nouvelle construction. Oui, c'est une des conséquences heureuses du partenariat. La région, l'État, le mouvement sportif sont depuis longtemps avec une conférence régionale consultative du sport. Donc la région avait anticipé sur la loi NOTRe, puisqu'elle avait décidé de prendre la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un nouveau Crêpes, donc des locaux avec un Crêpes qui va être entièrement construit et créé, conçu au 21e siècle et donc créé dans la métropole nantaise. et qui va nous permettre d'être réimplanté dans ces nouveaux locaux en 2020. Et qui sera probablement à la pointe en termes d'innovation ? Oui, on peut espérer effectivement, en le concevant maintenant, être encore à jour, j'ai à dire pour les deux ou trois décennies à venir. Donc avec notamment un pôle innovation, on va regrouper à la fois les fonctions médicales, les fonctions de récupération en lien, en mutualisant avec toute la partie musculation, et de la recherche avec à la fois une chercheuse, on a déjà une ingénieure de recherche, une CTPS qui est à temps plein sur l'établissement, qui travaille sur l'aviron, sur un certain nombre de projets, et puis également un réseau sport et recherche en Pays de la Loire avec les universités. Sous-titrage Société Radio-Canada